Bonjour et bienvenue sur cette vidéo et aujourd'hui on va parler des 50 défauts du japon et c'est vrai j'avoue j'avoue Au bout d'un moment il y a pas mal de youtubeurs qui ont parlé des défauts du japon à droite à gauche mais je me suis dit pourquoi ne pas en faire une vidéo qui regroupe un peu tout ça histoire de faire des choses assez carrées je me suis dit qui invité pour ce thème de vidéo qui serait le mieux placé pour parler des défauts du japon qui n'a pas fait 285 vidéos sur ce sujet je vous demande d'accueillir Zoé Vidéo Merci beaucoup d'être venu Zoé c'est un plaisir Merci de m'avoir invité je suis super contente d'être là Elle a fait le déplacement depuis les états unis rendez vous compte c'est quand même pour ma famille aussi un petit peu Voilà pour ta famille surtout pour te voir Ah merci ouais ouais Wow oups désolé j'ai oublié de vous dire qu'il y a un petit placement pour un manga que tu peux retrouver à la Snack On est sur un univers réaliste où il y a des voyages temporels on va suivre l'histoire de Takemichi qui est un méchant garçon Bon il est pas non plus très méchant c'est un mec qui a 27 ans et qui est totalement paumé dans sa vie Il a pas de copine il a un taf de merde bref il s'emmerde à mort Et un jour quelqu'un qu'il ne connaît pas va le pousser sur les règles du métro il va se faire faucher Il va pas mourir t'inquiète pas Et c'est là que ça devient intéressant parce que au lieu de mourir il va se retrouver transporté dans son corps 12 ans en arrière Et autant vous dire que 12 ans en arrière le Japon il y avait des petites vibes de GTO tu vois Mais tu sais bien les bagarres entre collégiens lycéens les gangs et surtout la pègre Mais pourquoi il est remonté dans le temps et bien c'est très simple c'est pour sauver sa petite amie de l'époque En gros en 2005 il sortait avec une meuf ils se sont séparés et en 2017 il apprend qu'elle est morte dans un règlement de compte de gang C'était un dommage collatéral il va tout faire pour la sauver quitte à en payer de son sang Il va se bouger le cul pour sauver cette fille Donc Takemichi et le petit frère de son ex vont tout faire pour sauver sa soeur Hinata Tachibana Ah oui et pour changer de temporalité ils doivent se serrer la main Et merci on peut reprendre On va commencer dès le début par le tatemae voilà C'est un truc dont on parle partout le tatemae c'est quoi c'est l'hypocrisie un peu à la japonaise du Ça crée un mur entre les gens qui fait que même au niveau des relations amoureuses ça peut devenir compliqué Parce que tu ne te montres jamais vraiment toi même jusqu'à un certain stade Toute cette partie là avant ça peut rendre vraiment les relations compliquées avec beaucoup de distance et même parfois de froideur J'avais un date avec un gars Moi je suis très patatemae du tout moi je suis très ronais C'est ton feu intérieur c'est genre tu te montres tel que tu es Et mais du coup ils ont un peu à... ils sont un peu là genre Ils prennent un baguette ils mangent leur sushi et ils attendent que la soirée se passe quoi On se rend compte que les japonais vont dire oui oui je vais faire ça pour toi oui oui je vais faire ça avec toi Et alors t'as l'impression que ce sont tes amis t'as l'impression que le mec il veut te sauter mais en fait pas du tout En fait ils sont juste polis et ils essayent juste de te mettre en avant voire de te mettre sur un piédestage Le but de dorer ton... comment tu dis ? dorer ton amour propre Tu crois qu'ils t'aiment mais en fait personne t'aime Donc voilà Tu l'interprètes comme tu veux mais au Japon tout est petit Voilà Les poubelles Je sais c'est cliché et tout mais les poubelles le système de tri c'est tellement compliqué Je veux dire le plastique c'est pas toujours les mêmes plastiques Par exemple est-ce que tu sais que le plastique de la bouteille de plastique n'est pas... ce n'est pas le même plastique Je sais parce que c'est mon erugomi Parce que le plastique dans les kombini c'est mon erugomi et le plastique des bouteilles c'est pas mon erugomi Voilà même parfois pour des récipients Est-ce que tu vois le mayonnaise cupi tu vois ? Ouais C'est quand même du plastique dans les bouteilles Et bah ça c'est mon erugomi Mais même les japonais ils savent pas pourquoi Encore une fois c'est super hypocrite parce que tout ça ça se finit dans la même poubelle Et c'est comme les poubelles des trucs là quand t'achètes ta boisson Oui c'est séparé et en fait Il y a deux trous mais en fait ça finit au même endroit Donc t'es là ah je vais le mettre dans quel trou je sais pas Bon tu as fait pas de ça comme tu veux Et en vrai c'est pareil C'est un truc à la con mais que je l'ai mal vécu moi quand j'ai emménagé au Japon C'est que tu dois payer une commission, une caution Quand t'as besoin d'un logement genre t'es limite à la rue On te demande genre 6000 euros juste pour louer ton premier appartement Il y a plein de japonais qui se retrouvent sans logement Parce qu'en fait ils ont un travail et ce sont des personnes actives de la société active Mais ils ne peuvent même pas louer un appartement Parce que pour louer un appartement tu dois avoir déjà de base un capital Ouais d'un coup en fait faut dépenser Il faut dépenser avec la commission et donc 3 mois de loyer à l'avance Et c'est pour ça que beaucoup de japonais se retrouvent en SDF dans les mangakisa Sur le karaoké aussi ? Sur le karaoké où tu peux dormir dedans et tout Ah ok ok c'est une sorte de manga café en karaoké café quoi Ouais c'est mieux Le concept de faire ses courses tous les jours C'est une perte de temps déjà d'une Et de deux c'est un truc complètement créé artificiellement Dans la société japonaise que tout se périme très vite Et donc du coup bah tu reviens tous les jours au supermarché Et forcément tu consommes un max Je veux dire même les yaourts en France tu vois ça se périme assez vite Je veux dire c'est une semaine dix jours Déjà tu râles quand c'est une semaine en France tu vois Là-bas au Japon c'est le jour même ou demain La sexualisation et la normalisation de la pédophilie au Japon Au Japon il y a beaucoup de Comment dire ça ? Pédopornographie mais manga surtout J'ai une anecdote Alors j'ai été à la convention des mangas et tout à Tokyo Avec un copain à l'époque Forcément moi je vais directement dans la catégorie pornographie C'est logique Pourquoi pas ? Beaucoup beaucoup de représentations d'enfants Et les artistes qui ont dessiné toutes ces oeuvres étaient présents Et du coup je me suis dit Bon je vais leur demander pourquoi vous représentez les enfants Personnellement moi qui viens d'Occident ça me choque Et j'ai demandé au gars en fait directement Ecoutez pourquoi vous faites ce genre de représentation C'est pas illégal au Japon Enfin je comprends pas très bien Et le gars a dit Non non parce que dans l'univers de mon personnage Mon personnage a 30 ans Ouais bah c'est le genre d'excuses et tout Et parfois ils en ont pas forcément Je veux dire moi j'ai un truc où Sam Gohan Il a 10 ans et Piccolo il passe dessus quoi Je peux le voir Les transports sont chers Je sais pas je le fais sur un truc beaucoup plus léger là Les transports sont chers Y'a pas de carte Navico du coup y'a pas d'abonnement Voilà Le clou qui passe se fait taper dessus C'est un proverbe japonais utilisé pour dire que Quand tu es trop différent on va te taper sur la tête Jusqu'à ce que tu rentres dans les rangs Et je trouve ça dommage De faire de la différence une faiblesse Alors qu'en fait les gens pourraient complètement s'exprimer On a souvent cette image du Japon qui est un peu Harajuku girls et tout Où les gens sont très très différents Mais en fait c'est pas du tout ça le Japon Quand tu vas au Japon Vraiment quand tu as un point de vue du quotidien japonais Tu vois que tout le monde fait pareil Tout le monde s'habit pareil Tout le monde doit être plus ou moins pareil Par exemple la voisine de ma maman d'accueil Quand je vivais au Japon Elle devait se teindre les cheveux en noir Parce qu'elle avait les cheveux Plus bruns, clairs, châtains Alors qu'en fait elle était 100% japonaise On la croyait pas quand elle disait Que ses cheveux étaient naturellement de cette couleur là quoi Et le regard de la société sur toi Est souvent une énorme pression sur les japonais Les hôpitaux C'est des putains de barbares les japonais Je veux dire technologiquement parlant Le Japon tout va bien tu vois Les cliniques et tout Mais alors une fois que t'es à l'hôpital T'as l'impression qu'on est revenu en 1960 quoi J'ai une pote Elle s'est je crois Elle s'est un peu luxée de genoux Un truc comme ça Le mec qui s'est allé mettre des aiguilles dans son truc Sans savoir trop ce qu'elle avait et tout Donc il y a eu ça Il y a eu aussi l'expérience de mon père Il y a eu vraiment hurler à la mort avant qu'on prenne en compte sa douleur Donc à chaque fois qu'il y a une expérience dans l'hôpital au Japon C'est toujours des mecs qui en ont rien à foutre je trouve Dixième problème Les japonais qui veulent trop s'exercer à l'anglais Vrai truc qui casse les couilles de ouf Et quand ils savent que t'es étranger Ils se disent ok c'est parti L'anglais on va le perfectionner Et du coup ils ne veulent pas en démordre Et même si tu parles très bien japonais Tant que t'as une tête d'étranger Ils se disent je vais tenter de parler anglais Mais c'est insupportable Mais le problème c'est que quand toi tu vas parler japonais avec la personne Et qu'elle te répond automatiquement en anglais Ou alors qu'elle va ignorer ton existence J'avais demandé le chemin pour aller un truc à la gare Aller une japonaise La japonaise est allée avec moi Chez un autre gars qui travaille dans la gare Et le gars a tout raconté à la japonaise Alors que moi j'étais là genre Hi, wakarimashita Hi, sumimasen Et j'essayais de lui faire comprendre Putain Je vais pas en japonais Je te comprends Même pas il me regarde Bref Next Quelque chose que je trouve un peu dommage au Japon C'est qu'ils en sont très forts au stade Où ils se moquent énormément du physique à la télévision Oh oui Ca rejoint encore le fait que tout le monde doit être pareil Parce que sinon voilà En fait tu peux juste utiliser ça comme une for- Une force ? C'est ça qu'on dit ? Quand t'es trop gros Bah tu peux faire de l'humour Juste basé sur le fait que t'es gros Quand t'es moche Tu peux faire de l'humour Mais uniquement c'est pas tes blagues qui sont drôles C'est le fait que tu sois moche qui est drôle Ils sont très très forts Après y'a aussi le phénomène gay-nosing Faut expliquer tu vois C'est qu'il y a des mecs qui sont carrément employés Pour qu'on se foute de leur gueule Ca existait aussi en France hein Jusqu'à très récemment C'est pour ça que je dis Ils en sont encore au stade Parce que je sais que nous Parfois on fait encore ça chez nous Mais c'est très présent Les appartements sont mal isolés Voilà suivant Les vieux Si vous regardez mes vidéos vous savez déjà que les vieux ils cassent les couilles de ouf Les vieux Les animaux sont soit très bien traités Trop bien traités parfois j'ai envie de dire même Soit pas du tout Genre super mal traités J'ai fait une vidéo là dessus Allez voir Les konbini Les konbini c'est genre la meilleure invention du monde C'est trop trop bien Mais la base du problème est qu'en fait Les konbini à la fin de la journée ils jettent tout En fait c'est super pratique le konbini Mais écologiquement c'est un désastre La politique c'est du show business à 200% Ce que j'adore à la fois et ce que je déteste Les excuses Les excuses à la japonaise Ohlala Franchement t'allume la télé juste pour ça On sait même pas si il le pense Mais bien sûr que non il le pense pas Il en a rien à foutre Il a pris son argent il s'est barré Alors c'est un drôle de truc Là tu vas te sentir concerné Fais me sentir concerné Parce que c'est sur les métis Ok Les métis ne sont pas traités comme des japonais Mais parfois sont traités soit au dessus Soit en dessous Tu vas retrouver énormément de métis à la télévision Parce que ça fait bien Parce qu'ils sont considérés comme Entre guillemets Plus beaux que les autres japonais Mais quand ce sera La Miss Japon Qui sera métis Moi Et japonaise Là c'est un problème Parce qu'elle est pas vraiment japonaise Il y a des tremblement de terre fréquemment C'est chiant Tout peut s'écrouler à tout moment Ça peut être un peu emmerdant Les fruits sont chers Il y a des tsunamis aussi Les pubs à outrance au Japon Il y en a partout Le cinéma est cher Mais c'est propre Dans la langue japonaise Il y a des kanji Pour moi c'est un défaut Voilà vous le prenez comme vous voulez Pour moi c'est un défaut La vie étudiantine au Japon Prend énormément de temps Dans la vie d'un étudiant Parce qu'en fait C'est tellement important De réussir son concours Pour entrer à l'université Parce que je pense que vous avez souvent vu ça Dans les animés ou dans les mangas Le concours universitaire C'est super important Parce que tu dois être Dans une très très bonne université Parce que tu dois avoir un bon travail Parce que après tu vas gagner de l'argent Et après tu vas pouvoir te marier Avoir des enfants En fait ça définit toute ta vie Mais toi tu commences par étudiant Mais quand tu regardes un peu plus loin Finalement Ca dépend de tes parents Est-ce qu'ils arrivent à te mettre dans une crèche Si ils te mettent dans une bonne crèche Après il y a parfois des concours Pour entrer à la maternelle J'école pas Après il y a des concours Pour entrer aux primaires Dans des bons collèges Dans des bons lycées Et finalement tu te rends compte Que la sélection Elle commence mais ultra tôt A l'âge de 3 ans En fait tu passes ta vie Avec cette idée Que tu dois être meilleur Que les autres Et que tu dois te surpasser Quoi Pour venir au Japon Ca prend 12 heures Depuis la France Et du coup ça pollue Pas la fin Le culte de la maigreur au Japon La population japonaise Elle est une population Maigrissante Surtout depuis l'ouverture Du Japon A l'Occident Parce que c'est l'Occident Qui est arrivé avec ses trucs De mannequinat Et ses nouveaux standards Alors que quand tu regardes Les estampes anciennes Les japonais Les japonaises Sont souvent représentés Pas trop maigres A part bien sûr les pauvres quoi Vous pouvez retrouver plusieurs articles Sur internet Ou même parler à des médecins Au Japon Si vous avez envie Qui ont montré Des chiffres ont montré Que plus de 50% De la population japonaise Était en état d'anorexie Oh j'en ai un lourd C'est rigolo Je veux qu'on en parle pas plus que ça Parce que je sais que ça va faire des débats Et puis tout le monde Batailler partout dessus Le Japon ne respecte pas Certaines conventions internationales Concernant les gardes d'enfants Peut-être un jour Il y aura une vidéo là-dessus C'est un léger pour le coup Ah La hiérarchie Dans les sociétés Ah putain je l'avais mis sur lui aussi Notamment le statut de boss à employé Où l'employé doit tout faire pour son boss Il doit attendre que son boss Finisse de travailler Pour pouvoir entrer J'ai eu ça avec mon mari Que je devais attendre jusqu'à Des 5h du matin Parce que son boss avait décidé Qu'il allait rester au boulot Jusqu'à 5h du matin Donc forcément Il était obligé de partir après Si le boss décide qu'on va manger dehors Il faut aller manger dehors Si le boss décide qu'il faut aller au karaoké On va au karaoké Si le boss décide d'aller aux putes Tout le monde va aux putes C'est vrai c'est arrivé Et c'est pas une vanne Ouais c'est vraiment arrivé Il sentait la cigarette J'ai fait wesh Et il m'a expliqué qu'en fait Il avait été dans un bar à chinoise Ok Lourd ! Et juste pour la petite anecdote J'enseignais le français A un étudiant Qui lui était nouveau dans sa société Et il devait arriver 30 minutes plus tôt A son boulot Pour récurrir les chiottes Je vais continuer sur le travail C'est aussi l'inflexibilité des japonais A genre tout attendre Pour un oui pour un non tu vois Ils ne peuvent rien faire Sans l'aval du boss Même des décisions qui paraissent évidentes Ils peuvent pas se permettre De prendre des décisions tout seul Du coup il demande au boss Il demande à son boss Il demande à son boss Ça peut prendre deux semaines Pour une acceptation d'un truc Mais tout évident quoi Ah oui ça me fait penser à quelque chose Qu'une japonaise m'avait raconté Il y avait une professeure d'école Avec chez qui j'ai été apprendre A faire des houdons justement Ouais Et elle m'expliquait qu'elle était un peu fâchée Contre la mentalité japonaise De manière générale Parce que Quand il y a eu le tsunami Elle a voulu entreprendre une action Avec ses élèves Et tous les élèves Et les parents d'élèves Et étaient d'accord pour le faire et tout Pour récolter de l'argent Pour aller ramasser les débris et tout Pour aider quoi De manière générale Et ils ont pas pu Parce qu'ils devaient avoir une autorisation C'est vraiment Parfois c'est vraiment merdant La prise de décision c'est pas facile Pour certains Les japonais qui ne savent pas dire non Insupportable Ce que je veux dire c'est que Il y a des moments Ca t'arrange s'ils te disent non clairement Tu vois Imagine tu vas dans un magasin Tu vois j'arrive dans un magasin Oh putain ce t-shirt J'aime bien Ah merde y'a pas ma taille Est-ce que vous l'avez en M s'il vous plaît Dis non je vais pas mourir Et encore là je vous ai pris un exemple simple Mais tu peux avoir ça mais sur des sujets plus compliqués Plus complexe et tu te dis Attends est-ce qu'il dit vraiment non Mais même entre japonais Ils savent pas très bien Ils savent pas Beaucoup de japonais sont incultes Sur la culture mondiale Ca c'est un truc qui m'avait tellement choqué A l'époque où Obama était président Tu leur demandais C'est qui le président des Etats-Unis Il s'était Pour leur défense C'est aussi la même chose aux Etats-Unis J'ai l'impression que c'est propre aux grands pays Où il se passe beaucoup de choses déjà dans leur pays Quand tu vois des vidéos Où les mecs savent pas placer l'Afrique Sur une map tu vois Tu vois un atlas Tu te dis bon Y'a quand même des soucis J'ai demandé à quelqu'un S'il savait c'était quoi la Belgique Il m'a demandé si c'était un magasin Qui vendait des cloches Moi j'ai un problème T'as un problème ? Avec un Est-ce que t'en as qu'un seul C'est ça la question Est-ce que t'as qu'un problème Zoé Ses regards tristes Les étrangers au Japon Qui se prennent pour des rois Ah ! Est-ce que ce serait pas totalement nous Actuellement là Exactement Qu'on se sent plus pisser Parce que Quand on va au Japon On est comme une espèce d'être supérieur Même si Avec le tatemai L'hypocrisie japonais Ce qui n'est pas vraiment l'hypocrisie On est d'accord On sait très bien que les gens N'en pensent pas moins de nous Mais en fait Physiquement devant nous Ils vont nous porter au nu Et ça va nous monter à la tête Et c'est comme ça qu'on devient Comme ça Toi t'as été gentil T'as juste dit On est en ce moment pour les rois du monde Mais quand tu prends les mecs Ils pensent qu'ils peuvent fourrer de De parte Ils peuvent fourrer de la dinde Pas mal tu vois Ah ouais mais moi j'ai eu des preuves avec des gens comme ça Parfois même Quand tu vois maintenant Une caucasienne ou quoi Tu vois une européenne et tout Ils trouvent ça exotique maintenant tu vois Ah ouais d'accord Alors ils sont là Genre ils tirent sur ma culotte et tout J'ai eu un australien comme ça Il disait Alors comme ça tu veux vivre au Japon Et me toucher le cul en même temps Il n'y a ni bon fromage Ni bon saucisson au Japon Et le pain Le pain ça va Il commence à y avoir des trucs pas trop mal Rien à voir Comparé à la nullité du fromage et du saucisson Les files au Japon Quand les japonais font la file Pour rien Parfois ils savent même pas pourquoi ils font la file Mais juste parce qu'il y a quelqu'un qui fait la file Ils vont faire la file Alors qu'en fait il y a quelqu'un qui a été payé pour faire la file Comme ça Les gens rentrent dans le magasin et font la file et tout L'ambiguïté de l'égalité homme-femme au Japon En gros ce que tu veux dire c'est qu'il y a du sexisme Du sexisme mais dans les deux sens Dans les deux sens C'est pas juste envers la femme ou juste envers l'homme C'est vraiment par exemple l'homme quand il travaille Il doit rentrer à la maison avec une enveloppe qu'il va donner à sa femme La femme elle va récupérer l'argent La femme va récupérer l'argent Elle lui donne de l'argent de poche L'image de la femme tyrannique est hyper présente L'image de l'homme soumis est hyper présente aussi C'est pour ça que le féminisme ne fonctionne pas au Japon Bah il le voit pas de la même façon C'est pas du tout C'est pas la même manière La femme est souvent oraine en fait Ouais alors qu'il y a du machisme Oui il y a du machisme mais il y a l'inverse aussi Voilà c'est ça Les discours ouvertement racistes en pleine rue envers les chinois ou les coréens Ah pour les campagnes électorales et tout Quand tu tombes là dessus et tout Oui j'ai vu ça C'est chaud Qu'il y a des panneaux entiers en disant Ouais c'est les chinois qui nous veulent notre travail là Ouais c'est terrible Et les mensonges C'est pas quelque chose qui est propre au Japon Mais c'est quelque chose qui existe fort au Japon Surtout que les japonais ont moins accès au savoir Tant qu'il n'est pas transcrit en japonais Mais du coup quand il y a ce genre de mensonge général sur une autre culture par exemple J'ai des élèves qui me disaient Je demandais c'est quoi le pays où tu vas aller Oh j'aimerais trop aller en Italie ça a l'air beau T'aimerais y vivre ? Et ils disent non pas y vivre parce qu'on peut pas boire l'eau En Italie Ah oui d'accord Ou alors en Europe il y a beaucoup de cancer du sein parce que les gens se lavent pas Ah ouais celui-là il est hardcore quand même Et ça j'ai entendu très souvent On peut pas faire de soirée chez soi Trop chiant Enfin tu peux en faire mais beaucoup moins extravagante qu'en France T'es généralement en appartement Ah parce que déjà les appartements sont petits Oui faut faire très bien Oui c'est bon Il y a plein de meurtres et tout au Japon à cause de ça tu savais ? On ne peut pas faire de débat Tu peux pas débattre avec quelqu'un Faut vraiment garder ses idées pour soi Tu peux pas vraiment expliquer les choses aux gens parce que ça donne l'impression que t'es plus intelligent que la personne Par exemple de commencer à faire des débats en disant Non mais j'ai raison parce que nananana Si t'expliques et que tu remets en cause l'opinion de la personne en face de toi de manière négative C'est hyper mal poli de mettre les gens en porte à faux C'est chiant Ca se fait pas Voilà Ok L'appropriation des fêtes culturelles à des fins purement commerciales On se souviendra de KFC Noël Kentucky Christmas Voilà Par exemple Les rues n'ont pas de nom On peut s'en sortir Mais le truc c'est que c'est super chiant pour se donner rendez-vous Et ce qui fait que tous les japonais se donnent rendez-vous au même endroit Et du coup ces endroits là sont surpeuplés Ouais les Machiawase Dans les gares y'a des statues Le Hachiko, le Shibuya C'est juste une statue Est-ce qu'il est très populaire ? Un peu Mais il est ultra populaire parce que tout le monde se donne rendez-vous à cet endroit là T'as pas d'autre endroit que d'autre endroit Tu peux pas ? L'ambiguïté de la religion au Japon avec la tradition et le mélange à la superstition C'est vrai que tu sais pas quelle est la limite entre le religieux et la tradition Y'a plein de gens qui essayent de s'immiscer dans ce genre de trucs pour créer des sectes Voilà La perte de la tradition japonaise Pas la tradition en tant que telle Plus dans le sens où ils essayent de fabriquer un folklore qui a cessé d'exister Après avoir essayé de se baser sur un modèle occidental Pour parler de mon expérience personnelle J'étais un peu déçu Y'a beaucoup de festivals on dit Qui sont encore très très anciens et tout Qui datent tu vois Mais ils commencent à en construire de nouveau Pour essayer d'attirer plus les touristes et tout Y'a une année je voulais passer mon nouvel an Tranquilou J'avais vu qu'il y avait un festival du renard Où ils mettaient leur masque sur le côté Et ils faisaient des danses C'était magnifique C'était super bien Je ne dénigre absolument pas le festival juste sur base de ça A la fin du festival ils disaient Merci de nous avoir rejoints pour la 10ème édition du festival Donc ça faisait en fait que 10 ans qu'ils le faisaient Alors que ça passait Ils essaient de faire passer ça pour un truc hyper vieux D'il y a 100 ans et tout tu vois C'était pas juste un festival où les gens dansaient C'était vraiment une procession super religieuse Avec tu sais des prières Et ils allaient au temple et on suivait la procession et tout tu vois Et je me demande si c'est pas dû à la perte de beaucoup de cultures Que beaucoup de japonais veulent récupérer en fait Les châteaux aussi Tu sais à chaque fois tu crois que les châteaux ils sont authentiques Alors que non ils ont été reconstruits Ils ont été reconstruits plein de fois Ouais ouais donc souvent ça arrive La saison des pluies c'est triste à mourir Et il pleut genre hardcore pendant des mois et des mois parfois Ça peut être très court comme ça peut être très long Oui mais le japon est très beau sous la pluie La différence de traitement entre un étranger et un japonais Aussi bien dans le monde du travail que dans la vie quotidienne Excellente vidéo faite par Dogen Enfin en gros il y parlait d'une expérience à lui Où il s'était fait arrêter par un flic Parce qu'il roulait je crois en vélo Je crois qu'il était en excès de vitesse Et en plus il écoutait de la musique Et c'est interdit au Japon tu vois Et au début il avait un casque donc au fait le policier Ne pouvait pas savoir que c'était un étranger Donc du coup au début le policier il dit Ouais vous avez fait des infractions machin Faut que vous verbalisez Et au moment où il a enlevé le casque il dit Ah vous êtes étranger vous venez d'où ? Et puis on a deux fils en aiguille Il dit bon pour cette fois ça ira et tout Et rentrer chez vous Et là il a dit Il a expérimenté la discrimination positive Je sais qu'il y en a plein qui vont dire Y'a pas de discrimination positive ça n'existe pas Mais là quand même tu vois ça a joué en sa faveur J'ai fait beaucoup de story time où j'explique La discrimination pas positive ou négative Mais plutôt le fait qu'on a voulu souvent me transformer en japonaise Pour que je travaille plus dur et tout On me disait ouais tu dois arriver au niveau des japonais On faisait vraiment étudier toutes les règles de politesse Que même beaucoup de japonais ne respectent pas Et finalement quand j'ai bougé dans une autre société pour les étrangers J'avais une manager japonaise En fait les japonais étaient beaucoup moins payés que les étrangers Et les étrangers avaient beaucoup moins d'heures de travail Mais au total je pense que j'étais payé l'équivalent de 2500 euros par mois Et ma manager 1800 alors qu'elle travaillait beaucoup plus Et elle avait beaucoup plus de responsabilités que moi Et elle devait m'assister dans tout ce que je faisais Les transports au Japon s'arrêtent beaucoup trop tôt Genre à minuit Y'a plus rien Y'a peut-être une ou deux lignes tu vois Mais si tu dois faire un changement bah t'es bisé tu peux plus rentrer chez toi Ca rejoint pas mal plusieurs points qu'on a déjà énoncé avant Mais le fait de ne jamais pouvoir dire ce que tu penses vraiment Tu dois tout garder pour toi Tu peux pas montrer tes émotions T'es obligé d'être comme ça et de toujours sourire Et beaucoup de japonais ils se forcent à sourire Tout ce truc où le client est roi et donc ils abusent de ce pouvoir Avec tout ce système hiérarchique et tout Et qu'à la fin de la journée t'es là et que t'as du sourire Je l'ai vécu Comme ça vous savez Et que t'as du sourire toute la journée Et que t'as du sourire toute la journée Et tu peux pas te plaindre Tu peux jamais rien dire Parce que en fait bah t'as démaé tout ça Les filles qui rendent plus aiguë leur voix au travail Et puis à la fin tu sais quand elles sortent Pour après la photo Comme ça Nous on est de ta fin Allez on rentre chez nous Elles ont deux personnalités du coup Enfin les hommes aussi Ils ont deux personnalités Ils sont là Merci beaucoup Et après ils sont là genre La double face des japonais Imagine tu bosses dans une entreprise japonaise Le soir le patron il dit Allez Nobika et tout le monde On va aller se faire un Westbriol Bam Tu te mets une énorme timbale le lundi soir Tu te dis putain Tout le monde se met une timbale le lundi soir Tu deviens super fote avec ton patron Avec tes collègues et tout Tu rigoles et tout Et le lendemain tu viens au bureau Et c'est ultra distant tu vois Les gaijin hunters J'en ai déjà parlé dans des vidéos Ce sont les gens qui vont s'approcher de toi Essentiellement parce que Tu es un étranger Et qu'ils vont faire ça juste Pour poser sur Facebook et tout Et alors moi je pensais en arrivant au Japon Que j'avais plein de copains Moi je pensais que j'étais hyper populaire et tout Ils en avaient rien à foutre de ma gueule Alors ils disaient Non je suis avec mon amie étrangère et tout Je peux pas venir et tout Ils m'invitait en soirée A des soirées où je connais personne C'était hyper gênant Parce que moi au début Je parlais pas super bien japonais Et donc j'étais là Ah t'es un monde a chier Et puis vraiment Pas du tout En fait tu te rends vite compte Que les gens ils en ont rien à foutre de ta gueule C'est comme si t'étais un sac à main quoi Un gros sac à main de marque Je dis pas qu'on le fait pas chez nous Mais ils le font aussi chez les yeux Je rebondis sur ce que tu dis C'est très dur de se faire des vrais amis japonais Musique Il n'y a pas de place dans les crèches Tu dois te battre pour trouver une place dans les crèches au Japon Oh j'ai pas eu de problème pour le moment T'as eu de la chance Ouais Parce qu'il y a des listes d'attente Musique Tout n'est pas adapté pour les poussettes ou les fauteuils roulants Par exemple le fait que les magasins soient petits C'est difficile parfois de passer dedans Sur les transports ils se font les efforts Dans les transports tu peux sans problème Tu peux être en fauteuil roulant Dans tout ce qui est gare et tout Tu peux monter des ascenseurs et tout C'est hyper bien équipé Mais dès que tu veux rentrer dans un magasin avec une poussette C'est mort Musique Je me suis fait beaucoup toucher au Japon Une fois J'étais dans une école Mais c'est vrai J'étais dans une école Et le gars pensait que j'étais saoul Mais j'étais pas complètement saoul Il s'était un professeur d'école Et je suis tombé Et en me rattrapant il m'a rattrapé par les seins Non la scène cliché animée genre Et il a serré comme ça Il a fait comme ça Pendant longtemps Je te jure Nos limites Ouais mais les attouchements c'est genre hyper normal presque Et c'est pour ça maintenant qu'il y a des trucs des chicanes et tout Où c'est super fort puni et tout Les chicanes qui sont des attouchements dans le métro Voilà Les groupes sanguins Ah oui ils ont des croyances là dessus mais c'est n'importe quoi Mais pour eux c'est comme l'horoscope mais en pire 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 Parce qu'ils y croient mais dur comme fer C'est une des premières choses qu'on va te demander Ca peut arriver parfois tu fais un truc Et ils te demandent c'est quoi ton groupe sanguin Par contre ils me disent ah ok c'est pour ça C'est pour ça Et ils le prennent de manière super sérieux Ils pourraient t'en parler à la télévision Journal parler de manière hyper sérieuse Contrairement à chez nous tu vois mal l'horoscope dans le JT Et j'ai pas de problème avec les gens qui ont cette croyance large de l'horoscope Non mais au moins ça change tous les jours Le groupe sanguin c'est genre J'ai commencé avec et s'il est pas bon tu sais La première chose que la mère de mon mari m'a demandé c'est ça C'est une des premières choses c'était quel groupe sanguin Mais moi je sais pas mon groupe sanguin Je crois je suis A quelque chose C'était pas bon en tout cas Je suis A plus moi Y'a des fils électriques partout et je trouve ça pas très beau J'adore ça T'adore ça ? Je sais pas pourquoi Parce que tu adores le Japon Retenez ça J'adore le Japon La manipulation des clients pour qu'ils consomment plus dans les bars Avec l'utilisation de la sexualisation Après ça c'est partout on va dire C'est partout mais genre au Japon c'est très fort Genre c'est la première fois de ma vie qu'on m'a demandé de le faire Genre on m'avait demandé de me faire joli et tout Pour sortir avec un client Je suis allé avec le client on était sur un grand bateau et tout Avant ça on avait été à une soirée de jazz Ok Un concert et moi je bois avec les clients tranquillement et tout Tu étais une hoste du coup tu étais une hôtesse Mais je pensais pas Je ne savais pas Je ne savais pas Je m'en suis rendu compte après quand j'ai découvert ce que t'es une hôtesse C'est mon mari qui m'a dit Ouais tu dois te placer de là parce qu'en fait ils sont en train de t'utiliser quoi A des fins pas super catholiques D'accord J'étais pas seule avec le client mais il y avait aussi mon boss qui était là avec sa femme un peu plus loin Et mon boss venait chez moi parfois et il me disait Demande lui de commander ça Et alors en fait je devais toujours être très Il demande toujours au Japon de faire Nico Nico Ouais alors j'étais là genre Ahahahahah internation 1 Asouman eskel Asoumimossee Bah Bah ou j'ai une expérience Bien sûr que j'le fais bien Je suis la maison dans la soirée Je le fais boire beaucoup donc il était pété il était bourré et à la fin de la soirée Vous savez cet arbre là Il est vraiment il est super coté semisuki d'ailleurs Ouais Yabai, tchoukkawaichusuki Pretaisuki katara watashi mini kuyô Si tu l'achètes moi je vais venir chez toi voir Il me disait de gagner que я ça et du coup je le faisais On parle d'arbre on elle vend trop des arbres J'ai dû bourrer le gars et je ne m'en rendais pas compte de ce que je faisais, je l'ai fait trois fois quoi Quand même t'as mis un certain temps d'en te rendre compte quand même Puis à la fin ils achetaient beaucoup de choses quand même, ils l'avaient acheté pour 24 000 euros je pense Ah oui bah ça fait beaucoup d'arbres quand même hein Le mec était très écolo voilà Sur ce bah écoutez merci beaucoup d'avoir écouté ces 50 défauts du Japon globalement qu'on a fait Il y avait des thèmes qui mériterait carrément une vidéo entière Après voilà on est là aussi pour vous rappeler que le Japon c'est quand même un pays fabuleux On en parlerait pas autant si on était pas passionné par ce sujet là Tu t'es mariée aussi avec le Japon C'est vrai je me suis mariée avec un japonais, ma fille elle porte un nom japonais N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, à la mienne et à lâcher un pouce bleu si elle vous a plu cette vidéo Et on vous dit à la prochaine, tchuss !